bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ici c'est chagou gaming donc je vais vous parler d'un tuto tactique et instruction joueur avec la formation le 4 2 3 1 resserré voilà comme vous voyez sur le dessin donc je vais vous parler de style défensif de la tactique moi je joue en pressing après une paire de balle en largeur je joue au niveau largeur 40 vous pouvez mettre 45 aussi jusque 50 ça c'est le maximum moi je joue à 40 alors en profondeur je le joue à 55 je mets pas beaucoup de profondeur pour que mais ma ligne défensif soit pas trop loin du du grand rectangle du gardien vous pouvez le monter jusqu'à 60 mais c'est le maximum maintenant pour ceux qui savent jouer plus en défense moi je me débrouille mais pas exceptionnellement dont je le mets à 55 au niveau de la construction vous pouvez le jouer vous pouvez la jouer en équilibré ou en construction rapide moi je joue en équilibré et je je joue en passe direct pour la construction rapide c'est la même chose un passe direct voilà en largeur je mets un petit peu plus large que 40 40 c'est déjà stressé c'est déjà assez serré c'est pour contenir l'axe je le mets à 50 on peut aller jusque 55 moi je le mets à 50 ça me convient bien et dans la surface je mets 6 comme ça j'ai le milieu offensif central qui rentre un peu plus dans la surface et mes deux buteurs pour faire des combinaisons et en corner je mets 3 et en couffrant je mets 1 ça c'est à votre convenance vous pouvez mettre 1 1 ou 2 1 peu importe enfin moi 3 avec 3 parce que j'aime bien de jouer avec des centres donc comme les centres sont assez efficaces sur fifa 23 donc je le joue pour une fois ça fonctionne ça fonctionne pas tout le temps mais bon pour moi ça fonctionne donc au niveau des instructions le gardien je laisse par défaut les défenseurs centraux je mets intersection agressif et pour les défenseurs latéraux je demande de faire un débordement et interception prudente débordement et interception prudente pour mon 6 je lui demande de couper les lignes de passe de rester derrière en attaque d'avoir une interception agressive et de couvrir le centre par contre pour mon 8 je vais dire entre guillemets je regarde ici je lui demande de rester derrière en attaque interception normale couvrir le centre et meneur de jeu relayeur comme ça il relie le jeu avec le milieu offensif vous ne tracassez pas il revient il revient en défense il n'y a aucun souci disons pour cet emplacement là c'est bien d'avoir un MDC ou un MC qui peut devenir MDC en élevé élevé alors pour mes milieux offensifs mes milieux offensifs latéral je leur demande de revenir voilà je me suis trompé là voilà de revenir en défense et dans la surface et pour mon milieu offensif central je lui demande simplement de rester devant et pour mon buteur s'il n'est pas trop rapide vous lui mettez rien sauf rester devant c'est tout par contre si vous avez un plus rapide vous lui demandez de rester dans le dos d'être dans le dos de la défense moi je ne mets rien mais bon vous pouvez toujours essayer ça peut fonctionner j'en suis persuadé mais moi je joue comme ça donc je vous remonte les instructions donc mes deux défenseurs centraux je leur demande de rester derrière interception agressif et c'est tout mes défenseurs latéraux je leur demande d'être d'interception prudente et d'ébordement mon 6 comme milieu défensif je lui demande de couper les lignes de passe de rester derrière en attaque d'être agressif et de couvrir le centre pour mon 8 je vais dire entre guillemets rester derrière en attaque et couvrir le centre et meneur de jeu relayeur donc ça veut dire il va monter mais il va aussi bien revenir donc comme je vous ai dit prendre un joueur qui soit milieu défensif ou MC qui peut devenir milieu défensif élevé élevé alors ici mes milieux offensifs latéraux je leur demande de revenir en défense et d'aller dans la surface pour mon milieu offensif central uniquement rester devant et pour mon attaquant c'est rester devant voilà voilà moi elle fonctionne je l'ai déjà testé plusieurs fois je la joue régulièrement en essai puis pas en mode carrière parce que les modes carrières vont seulement arriver mais je vais la tester en mode carrière également donc voilà je l'ai testé et ça fonctionne très bien à vous de voir à vous changer un petit peu quelques détails ça c'est à vous à voir voilà c'est ici que ça se termine je vous dis à bientôt portez vous bien passez une très bonne journée salut